Pour le président de l'université de Poitiers, cette fois c'en est trop. Avec une délégation de journalistes, Yves Jean se ferait un chemin à travers les barricades des étudiants. Il tient à montrer une centaine de tags et autres portes cassées. Il a porté plainte pour dégradation, les dégâts s'élèveraient à près de 80 000 euros, dont 50 000 euros rien que pour l'hôtel fumé qui abrite la faculté de sciences humaines. On est là sur un squat avec des personnes qui n'ont rien à voir avec les formes d'action étudiante. Des graffitis, on en a eu avant les vacances de Pâques, quelques-uns sur le campus qu'on a pu enlever facilement. Vous allez constater, c'est pour ça que je vous ai invité, que là c'est d'une toute autre ampleur. Il faut repeindre totalement des halls entiers, des murs entiers. Des dégâts commis par une quinzaine de personnes, mais dont l'ampleur est contestée par les étudiants, comme à l'entrée de cet amphithéâtre. Sur les peintures qui sont là, ça c'est de la peinture à l'eau. Voilà, un peu d'alcool et ça s'enlève. Juste à préciser, c'est un amphithéâtre, donc ça fait dix ans qu'il a été construit. Des dégradations de manière écriture sur les tags, ça fait des années qu'il y en a. Il y en a qui ont été ajoutées, je suis d'accord, mais il y en a beaucoup qui étaient déjà présentes. Les étudiants bloqueurs ont désormais quitté les lieux. La fac de sciences humaines est fermée jusqu'au 2 mai et une société de gardiennage surveille l'entrée. Merci. 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 Merci.